Merci de votre fidélité à Canal Congo Télévisions pour vous informer. Sachez en plus bref, le chef de l'État, Félix Antoine Otiske Dichilombo, a pris part ce vendredi à Dar es Salaam à la commémoration du 60e anniversaire de la République unie de Tanzanie à partir de l'union entre le Tanganyika et le Zanzibar. Après la descente jeudi au cabinet de la ministre d'État de l'Environnement, des agents de l'Agence Congolaise pour l'Environnement dénoncent la mégestion de leur directeur général, Lama. Ce vendredi, Ève Bazaïb a effectué une mission d'inspection sur place afin de se rendre compte de la réalité. C'est une situation dramatique qu'elle a trouvée. D'où promet-elle de prendre ses responsabilités en tant que ministre de tutelle ? C'est un reportage signé Doudou Mentiré. Les agents de l'Agence Congolaise pour l'Environnement avaient dénoncé jeudi au prix de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et de l'Environnement durable, la mégestion et dysfonctionnement administratif au sein de cet établissement public à caractère technique et scientifique. Des faits imputables selon ces agents à l'actuel directeur général, Lama. En mission, ce vendredi 26 avril 2024, Ève Bazaïba s'est rendu compte de la situation dramatique au sein de l'ACE. Plus de 100 agents engagés illégalement sans tenir compte de la disponibilité de bureaux de travail. Les agents accusent plusieurs mois d'arrivée des salaires. La logistique automobile est en panne. 40 échantillons dans les laboratoires. Pas d'évacuation des poubelles. La mégestion décriée. Les agents et cadres de cette agence broie-le-noir face à la fuite de responsabilité du directeur général Lama qui est absent de son bureau depuis plus de deux semaines. Face à ce qui s'apparote à un sabotage du service public de l'État, la ministre d'État, Ève Bazaïba, promet de prendre ses responsabilités et de sauver cet établissement public aux mains d'un mandateur visiblement antipatriotique. Rassurez-vous que nous allons devoir nous impliquer. Alors, en dernier lieu, je vous demande la sérénité. « Mon silence ne signifie pas l'impassibilité ». La passibilité, je voudrais dire, je suis entré du travail, pas seulement parce qu'hier vous étiez venu, mais parce que j'avais été tenu informé. J'ai commencé par la procédure normale administrative et pistolet. Il y a certainement des correspondances que vous avez eues dans l'indiscrétion. Le voie, mais il y a des étapes que nous allons devoir utiliser. Cet outil ne tombera pas en panne. Ève Bazaïba a invité les agents et cadres de l'ACE à regagner leur poste de travail et que des mesures administratives qui s'imposent seront rapidement prises pour préserver les intérêts de la République et faire en sorte que cette agence remplisse convenablement sa mission, celle de mener les études à impact environnemental et social en RDC. Restons toujours dans le secteur de l'environnement où Mme Ève Bazaïba a reçu en audience la délégation de la société chinoise Luang King spécialisée dans le domaine de quantification du crédit carbone. Cette dernière compte lancer ses services de données carbone en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, Doudou Montiri signe ce reportage. Apporter une technologie dans la quantification des crédits carbone et assister son marché en RDC, créer l'opportunité d'emploi pour booster l'économie congolaise, ce sont là les avantages qu'apporte la société chinoise Lu Kang spécialisée dans les domaines de la quantification du crédit carbone. La délégation de la société chinoise Lu Kang a rencontré à ses sujets ce jeudi 25 avril 2024 la ministre d'Etat, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Il s'agit d'un projet de contrat technologique au terme évalué à plusieurs milliards de dollars américains et la société Lu Kang compte lancer ses services de données carbone en République démocratique du Congo après un processus de négociation des contrats avec le gouvernement congolais. L'objectif est d'apporter une technologie dans la quantification pour les crédits carbone ici à la RDC. Avec cette technologie ici, nous voulons être capables d'assister dans le marché des crédits carbone et nous voulons aussi créer l'opportunité d'emploi pour accélérer notre économie ici à la RDC. Et la manière dont nous allons être capables d'obtenir cet objet c'est par être capables de structurer le stock des crédits carbone et l'objectif de faire cela c'est de donner un bon prix pour les crédits carbone pour que le marché soit comparable au marché de l'Europe pour que ces fonds vont être utilisés et réinvestis dans la communauté congolaise. Nous sommes encore dans la négociation du contrat et si nous avons ce marché, nous n'avons pas de faire ce projet dans toute la RDC. La ministre trouve que ce projet c'est une bonne idée comme nous sommes dans la demande de la technologie pour les crédits carbone pour s'assurer que ce projet s'y tombe dans les normes et après nous allons travailler et voir comment nous pouvons réaliser ce projet. La société chinoise Loukong fournit des modèles de services des données sur les pics de crédits carbone. Ainsi, elle compte sur l'opérationnalisation du projet dans un bref délai pour passer à la phase formelle en RDC qui régorge un potentiel énorme de services écosystémiques, forestiers et ses tourbillères. La RDC accuse le géant américain de la technologie Apple d'utiliser pour la fabrication de ses appareils électroniques des minéraux exploités illégalement dans les mines congolais. Une plainte a été introduite, quant à ce, au siège de la marque Pomme. En réaction, maître Jacob Bangui soutient cette démarche. Il s'exprime au micro de Junior Bola. L'État congolais accuse le géant américain de la technologie Apple d'utiliser pour la fabrication de ses appareils électroniques de minéraux exploités illégalement dans les mines congolais. Selon les avocats mandatés par la République démocratique du Congo qui ont introduit une plainte au siège de la marque Pomme en Californie mais aussi en France où la multinationale a une filiale, ces minéraux seraient ensuite exportés hors de la RDC et notamment vers le Rwanda où ils seraient blanchis. En réaction, maître Jacob Bangui dit soutenir cette action. Je pense à mon sens que cela rentre dans le cadre des dénonciations parce qu'il n'y a pas que la société appelée qui utilise de minéraux. Il y en a aussi d'autres sociétés. Alors je pense que la RDC a fait sa première action et nous estimons, c'est ça même le souhait des plus congolais, que cette action puisse arriver jusqu'à sa fin, pourquoi pas, ou condamner l'appeler ou l'image d'intérêt pour l'achat illégal du minéraux. Mais aussi, cela permettra, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une traçabilité, n'est-ce pas, et ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'est de notre pays, surtout à ce qui concerne l'exploitation de minéraux. Alors nous, en tant qu'il est congolais, en tant qu'il reste, nous ne pouvons que soutenir cette action et puisse attendre pour l'espoir que cela puisse aboutir à Paule-Bissé. La Commission électorale nationale indépendante CENI a ouvert depuis le jeudi 25 avril les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections des conseillers urbains, des bourgmestres et leurs adjoints à travers la RDC. À travers un communiqué de presse, la centrale électorale de préciser que cette opération s'étendra jusqu'au 9 mai, soit pendant 14 jours, et sera exécutée dans les chefs-lieux des provinces, sauf dans la ville de Kinshasa, du reste concerné par les scrutins des conseillers urbains. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'heure était à l'audition des différents messages des campagnes, des candidats-gouverneurs et leurs vices sociaux, la vision et le programme de développement à réaliser pour la ville-province de Kinshasa, Georges Libenguet. Nous en parlons dans ce reportage. C'est parti pour l'audition des messages des campagnes des candidats-gouverneurs et vice-gouverneurs sur la vision et le programme de développement à réaliser pour la ville-province de Kinshasa. Ces 31 candidats-gouverneurs vont défiler pendant deux jours devant les députés provinciaux au siège de l'organe délibérant qui constitue les grands électeurs. Ils vont tenter de séduire les élus de la capitale. Pour ce jour, plusieurs candidats se sont livrés à cet exercice, entre autres Serge Etinkoum Anza, Adam Bomboli, Kevin Boulamba et tant d'autres. Ces candidats-gouverneurs ont fait part, tour à tour, aux élus de la capitale de leurs programmes ambitieux pour la transformation de la ville. Nous avons aujourd'hui accès à notre programme sur quatre piliers, dont la gouvernance en premier lieu, pour redonner la confiance entre l'autorité urbaine et les administrés. Aujourd'hui, les Kinois ne font plus confiance aux autorités urbaines parce que les réformes et les visions telles que chacun de nous évalue et les dit n'insuivent pas la réalisation qu'il faut élu. Alors nous devons, nous aujourd'hui qui aspirons à ces fonctions, redonner cette confiance entre l'autorité urbaine et les Kinois. Car c'est grâce aux efforts des Kinois que nous allons arranger et moderniser cette ville. La campagne électorale de ce scrutin, prévue pour le 29 avril prochain, s'est clôture le 27 avril à minuit. A Bénonore Kivu, l'armée a mis la main sur un député provincial honoraire et activiste des droits humains, Jean-Paul Paloukou Ngayangondi, en quoi le capitaine Anthony Moualouchaï Ngayangondi a été appréhendé aux côtés d'un autre présumé combattant à DEF lors d'une embiscade à Mavivi Nguité. Suivez. C'était aux alentours de 21h30, et local, que votre armée, en congé dans les opérations conjointes avec Youpidyev, ont tendu une embiscade à un groupe de terroristes islamistes MTM-USKAP. Dieu nous a donné ces terroristes, et au moment où je vous parle, nous avons reçu à neutraliser cinq terroristes RF-MTM et capturé deux. Un capturé du nom de Bissimana Sibomana, originaire de Massissi, qui a quitté son territoire, pour venir ici, trompé par les recruteurs qui sont avec eux dans les Massissi. Dieu merci. Le secteur opérationnel Sokola-Incran-Nord a fait un bon travail à travers son service de renseignement. Nous sommes tombés sur cet enfant de 13 ans qui a été recruté par ces terroristes. Comme vous le voyez, à mes côtés, puisque je vous ai parlé de deux capturés pendant cette opération, nous avons M. Nkankondi, Jean-Paul, qui est connu dans cette région parce qu'il a été député d'une législature passée. C'est un député provincial honoraire de la zone, mais curieusement, on l'a trouvé dans l'embuscade au même moment du côté des ADEF. On est vraiment désolé parce qu'il y a quatre jours, il a été interpellé par la justice militaire pour une déclaration qu'il avait faite qui confirma que les ADEF sont cachés dans les maisons de la population et que notre armée est incapable de dénicher ces ADEF. Dieu merci, c'est aujourd'hui que nous avons compris que tous ceux qui font des bruits, ils ne les font pas pour rire. On peut tromper une population un jour, mais pas éternellement. Aujourd'hui, la vérité est connue et le temps est un bon conseiller. Le temps donne raison à tout le monde pourvu que tu sois du côté de la vérité. Ce n'est que le début du commencement. Ils sont nombrés qui collaborent l'ennui avec les ADEF et la journée qui sont dans la population en train de intoxiquer non seulement la population, mais de prendre en otage la jeunesse de Béni pour s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Dieu merci parce que tous ces mondes vont tomber pendant la journée entre les mains de nos services. et puis la société civile force vive du territoire des Mambas salue la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par différents groupes armés locaux depuis la semaine passée en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant à Bunia dans la province de Litori. Son coordonnateur Yuma Imoukani recommande aux responsables de ce milicien qui déstabilise la province au respect de leur engagement pour que la province de Litori retrouve sa stabilité. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place Joël Kamab. L'accord de paix signé entre le ministre Jean-Pierre Bimba qui est le ministre de la Défense et la RDC et cinq groupes rebelles de Litori. Monsieur les journalistes c'est une bonne formation pour nous la société civile pour survivre du territoire de Mambassa. Pourquoi ? Car ce groupe armé CITESIO déstabilise nos frères dans la chaufferie de Balese-Kao et cela vers Yedi et déstabilise comment il y a les actes de pillage et pas seulement en chaufferie de Balese-Kao et aussi une partie de la chaufferie de Babila Bakwandiam. Nous recommandons aux deux parties prenantes de respecter leur engagement dans le but de préserver la paix et le développement à Nitori d'une manière générale et aussi à Mambassa d'une manière particulière. Direction continue de tomber au sujet de la désignation de Vital Kamere comme candidat unique de l'Union Sacrée au perchoir de l'Assemblée Nationale depuis le secteur de Bahéma dans la province de Litori. L'acteur politique Wilson Ndoro Roussoké salue cette élection. Les députés en ont choisi qui est la personne de Vital Kamere et je pense que c'est un bon choix d'après les trois candidats en tout cas c'est un bon choix parce que nous connaissons le savoir-faire de l'honorable Mbosso nous connaissons aussi le savoir-faire de l'honorable Modeste Bahati et voilà nous connaissons aussi le savoir-faire de Vital Kamere effectivement les pacificataires comme on l'appelle de temps en temps en tout cas même à l'époque du président sortant Joseph Kabila en tout cas il a tenu bon au sein de l'Assemblée Nationale je pense que les pacificataires Vital Kamere s'y connaît au niveau de l'Assemblée Nationale tout le monde est témoin à la République de Mazur du Congo comme à l'Assemblée à son époque il y a eu de l'ordre nous n'avons jamais vécu ce genre de l'Assemblée depuis son passage nous ne voulons pas dire qu'il est tellement spécial par rapport à la matière de l'Assemblée mais le reste on sait que il y a c'est un homme il a il a il a ses défauts et il a ses qualités mais par rapport à la direction de l'Assemblée Nationale en tout cas nous savons que non il va faire quelque chose nous savons qu'il va il a il a de la redévabilité par rapport à la population et d'abord parce que c'est un élit c'est un député national mais aussi c'est un monsieur qui connaît la matière par rapport au suivi parlementaire mais suivi aussi aux ministres aux membres du gouvernement et parfois au président de la République c'est un monsieur qui sait dire aussi non donc il n'est pas manipulable nous pensons qu'il va jouer essentiellement ce rôle comme le président de l'Assemblée Nationale page éducation à présent les élèves finalistes du secondaire des trois provinces éducationnelles que compte la province du Nord qui vous sont exemptés des frais de participation aux épreuves hors session et session ordinaire des examens d'état 2023-2024 c'est la conseillère du gouverneur militaire Preska Luanda qui l'a annoncé en réaction le député national Maître Elie Wagoumawa d'indiquer que le gouvernement a répondu positivement à la demande de la population suivez-le au micro de Joël Kamam c'est devant votre micro que j'avais annoncé qu'il y aura une dispense de frais de participation aux examens d'état parce que ce frais devrait être pris à charge par le gouvernement à la suite du plaidoyer que nous avions mené et aujourd'hui je viens pour vous confirmer que ces fonds ont été débloqués et donc c'est une histoire clôturée je viens aussi pour aussi dire à ces inspecteurs qui essayent un peu de s'aimer de la panique dans l'organisation des examens d'état que le fait de contester un ordre d'une autorité ça s'appelle la droite rébellion et donc ils n'ont qu'à se frotter les mains et se réjouir du fait que le gouvernement va payer ce frais au demi-heure les parents m'appelaient pour dire que certains chefs d'établissement avéreux s'est vertuée à prendre l'argent auprès des parents je leur dis simplement de restituer cet argent ça s'appelle restitution l'indue et faute de restituer il y a des sanctions ici nous ne pouvons pas accepter que lorsque le gouvernement prend en charge qu'il y ait des inspecteurs qui vont s'insurgir contre cette mesure qui soulage pour autant la population ici qui est paupérisée par la guerre dont la vie socio-économique a été affaissée par cette guerre ici nous leur demandons d'exécuter cette mesure les fonds ont été débloqués les élèves et je réaffirme encore aucun élève va payer les 5000 francs vous savez il y a eu trop de digres et de découragement mais il vous souviendra qu'à date du 4 non du 1er avril le 1er avril 2024 j'avais personnellement saisi le premier ministre et le chef de l'état par rapport à cette question pour que les frais soient pris à charge et donc ici c'est un ouf de soulagement mais par des vertus c'est la sécurité que nous sollicitons à Béni et qui constitue notre cheval de bataille parce que là où il y a la sécurité la population sait prendre à charge plusieurs questions et que donc nous encourageons ici notre gouvernement notre armée les chefs de l'état dans cet élade de la recherche de la paix chez nous au Kivu précisément à Béni voilà c'est la fin de ce journal sur Canal Congo Télévisions merci de votre attention soutenue merci de votre attention